En 2016, Volvo présentait deux concepts, la future Berlis et les futurs SUV urbains. Un an plus tard, à Milan, Volvo dévoile le XC40, l'aboutissement du prototype qui lui ressemble très poutré. Dans sa version finale, le SUV urbain semble gagner des rétroviseurs, des poignées de porte et un béquet arrière. Basé sur une nouvelle plateforme modulaire, compatible avec des motorisations hybrides et 100% électriques, le XC40 sera animé par cinq motorisations dont deux seulement seront disponibles au lancement. Il s'agit des versions diesel 190 chevaux et essence de 247 chevaux, toutes les deux dotées de 4 roues motrices et d'une boîte auto et rapport. Ce nouveau XC40 est équipé d'un écran central tactile de 9 pouces, d'un combiné d'instrumentation digitale de 12,3 pouces, deux phares à LED et deux jantes à lune 17 pouces. Et ce n'est pas tout ! Cli moto, GPS, caméra de recul, toit ouvrant panoramique, ayant électrique ou encore conduite semi-autonome active jusqu'à 130 kmh, viennent doper les niveaux de finition supérieurs, parmi elles une version sportive Air Design. Ce rival des Jaguar E-Pace et BMW X1, dont la production est prévue en Belgique dès novembre prochain, sera commercialisé en Europe en avril 2018. Ticket d'entrée, 30 000 euros. A très vite sur wandalo.com Sous-titrage Société Radio-Canada